Je suis Grégory Germont, je suis ex-directeur de création digitale de l'eau pour être devenu ID designer aujourd'hui. La présentation a été liée aux noms qu'on a inventés, donc on est deux à avoir inventé ce nom-là en l'occurrence avec Martin et moi pour la redéfinition du poste de direction de création et plus largement aussi des titres donnés aux créatifs aujourd'hui, directeur artistique, concepteur rédacteur et donc aussi directeur de création qu'on a appelé ID designer. Pourquoi ID designer ? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les consommateurs changent, leur façon de percevoir la publicité changent aussi, la façon d'être approchée par la publicité aujourd'hui est complètement différente parce qu'il y a des réseaux sociaux qui explosent tous les jours, qui disparaissent, il y a des objets connectés. On est vraiment dans une ère qui va très vite et où finalement le digital qui était juste cantonné à l'aspect internet il y a peu prend des formes et des allures complètement nouvelles. En ça en fait on se doit de réfléchir nous créatifs non plus sur un format classique comme la radio ou la télé mais vraiment sur des nouveaux supports. les premiers qui nous viennent en tête mais évidemment déjà ne serait-ce que tout ce qui est tablettes et iPhone, enfin smartphone ou télé mais demain la voiture, le frigo, tout du coup va devenir aussi des points de contact sur lesquels on va pouvoir utiliser, on va pouvoir charger, on va pouvoir approcher le consommateur et donc du coup il faut je pense réinventer le métier que l'on fait parce qu'on ne va plus être amené à avoir une expertise pour faire un joli film ou une jolie radio mais demain on peut inventer un service, un objet, une appli. Pour inspiration on avait tendance à regarder ce qui se faisait à Cannes, donc lors des Lyons de Cannes. mais aujourd'hui je pense que, en tout cas, quand on est amené, comme je le dis, à peut-être imaginer un service, à pouvoir imaginer des web documentaires complètement innovants, à pouvoir imaginer des... Ouais, je pense, des fois je dis des rumeurs, à pouvoir imaginer des applis, etc. Ça se fait plus uniquement à Cannes, ça passe par des gens qui inventent au quotidien, je pense notamment à des sites comme Kickstarter, qui est une espèce de crowdsourcing où effectivement les gens peuvent venir acheter des objets ou des éléments où tout un chacun, juste avec une vidéo, une idée, avec un schéma, peut venir présenter son idée et les gens viennent émettre de l'argent et demain ça va se concrétiser. Donc finalement si eux sont, entre guillemets, nos concurrents, pour être à la hauteur au niveau créatif, il faut qu'on puisse aussi regarder ce qui se fait dans les objets de design, dans les services, dans tout cet écosystème qui va bien plus loin qu'une simple bannière ou un site web à tomber. Donc c'est pour ça que ID Designer représente les deux éléments qui, selon nous, en tout cas, restent centrales, c'est-à-dire l'idée et la façon dont on va l'exprimer. Ouverture d'esprit, c'est vraiment, je ne peux pas dire mieux, parce que c'est vrai qu'on est tellement formaté, et je l'ai été le premier, et puis on a un respect aussi pour la publicité d'Edith Classique, avec des grandes campagnes qui nous ont fait rêver. Aujourd'hui c'est réussir à s'extraire de ça pour prendre du recul et se dire qu'au final, en allant à une expo photo, une expo d'art, en allant voir des nouvelles technologies à l'apparaître, les éléments, etc., c'est comment quelque part tout ça on va réussir à l'utiliser pour créer quelque chose qui va être un élément publicitaire plus tard, ça c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada